C'est parti ! Bon alors, filmé fieste à une séville, à... Moi, ce qui m'intéresse, c'est un point de vue. Et donc, c'est vrai que, moi je croyais connaître Séville, parce que j'aime le Flamenco, la Sous-Ven-Esset, etc. Et puis, à partir du moment où j'ai habité là-bas, je me suis aperçu que la problématique de cette ville au niveau esthétique était beaucoup plus complexe. Parce qu'ici, on parle beaucoup d'esthétique et de création, on ne peut pas commencer à parler de politique et d'histoire. On n'est pas équipé en appareils scientifiques. Et quand j'ai rencontré Coureau, c'est vrai que d'abord, je ne connaissais pas bien son oeuvre. Et c'est vrai qu'en général, on ne connaît pas bien l'oeuvre des artistes andalous, parce qu'ils sont complètement cachés par les artistes catalans, en France, par les artistes basques, du pays basque, et par Madrid. Et ils sont un peu cachés par ça, et surtout que, à Séville, la création contemporaine n'est pas vraiment défendue. Il y a un très joli centre d'art contemporain, mais c'est tout, quoi. Après, le reste, c'est sur l'histoire, la tradition, les églises, les monuments, le patrimoine. C'est patrimoine, il y a beaucoup. Et quand j'ai découvert son travail, et en plus, il est de mon âge, des années 80, c'est pareil, les années 80. Alors, moi, je connaissais les années 80 des artistes aux Etats-Unis, nous, en France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et non seulement, vraiment, j'ai été vexé de ne pas connaître une oeuvre aussi énorme, picturale en plus, principalement, bien que Kourou en fait aussi de la vidéo, de la sculpture, etc. Et surtout, il m'a présenté, j'ai commencé à découvrir notre artiste, j'ai rencontré Pilar Albaracine, tout ça. Vraiment, j'ai été étonné. Et quand on me parlait, on se voyait comme ça, par amitié, parce qu'on était voisins en fait à Séville, on n'habitait pas loin aussi. Et quand il a commencé à me parler de son idée de Séville, parce que de comment le folklore, les cultures populaires ne sont jamais ses compenses, et quand il a commencé à me parler de ça, j'ai trouvé que c'était un point de vue vraiment très fort, qui a tout changé dans mon esprit, que j'avais envie de partager avec le public du Niam, et il y avait le public en France. Le Niam expose enfin sur l'étagère L'asile de tous les plus grands magasins Un grand honneur, salut à chacun qui parle, Et ça n'envoie pas, j'avais fait, et je me souviens, de 2007. Et par rapport au musée de Niam, c'est un peu un connerie d'être ici, pour saluer aux fans de la couloire, à tout le monde qui arrive à voir l'espoir. Le grand honneur, faisons table rase, soyons modestes, restons debout, et grandissons, mais sans emphase, le faignons de l'art à dessus. En la exposition, il y a finalement une sélection d'artistes qui vont donner un grand panorama de la création en les dernières années, en la ville, mais c'est clair que ce n'est pas tous les artistes qui ont travaillé. En Sevilla, il y a eu a eu une tradition, à partir de, surtout des années 50-60, que ont commencé à intéresser la modernité, la génération prévée à la mienne, j'avais des interesses qui, surtout, passaient par incorporé au mouvement moderne, mais c'est dans mes générations, dans les années 80, dans les années 80, ou un peu avant, après, les dates ne sont pas exactes. Finales de les années 70. Finales de les années 70, que se a interesado por une série de questions que sí que podían entrar a formar parte un poco del mundo que yo encontraba que encajaba perfectamente en el mienne. O sea, un interés por la cultura popular, por la cultura que se enraïza en la gente, la gente que vive y que tiene, digamos, una riqueza propia, más allá de la cultura cultivada de gran perfil o de alto perfil, que se recréa más en otro tipo de... Excusez-moi, je rigole, parce que c'est vrai que c'est le premier, quand j'ai commencé à travailler du projet, je me suis aperçu que c'était un des rares Séviens, qui n'allait jamais voir Ullo Corrida, qui n'allait pas voir la salle de salle de salle, Sí, por la parte, elle n'allait pas voir la salle de salle de salle, Non, non, je l'avais fait. Tiens, j'ai les pièces, là. Il est en train de le faire. Voilà. Ah, mais c'est pour cumuler, c'est ce qu'elle... C'est rire. Une œuvre d'art de pré-drogés Romero pour l'euro, Il se rendait 1500 euros, c'est ça ? Non, non, Mais une oeuvre d'art de Pégoré, mon verre, ça vaut beaucoup plus qu'un an. Il faut la vérité. C'est la vierge de la Macarena, quand elle était à l'intérieur d'un bois, d'un bois, d'un bois. Une boîte. Elle porte de la Macarena en Séville pendant la guerre civile, c'est ça ? Oui, pendant la guerre civile. Elle a été gardée dans une boîte, cachée, pour la protéger. Et là, c'est l'image de la vierge dans la boîte. Pedro fait un espoir avec l'espoir de la Macarena, Georges Bataille et un travail plein de références culturelles et historiques de la ville de Séville. Mais surtout ici, tout ce qui concerne les quartiers de la Macarena, c'est un quartier le plus populaire de la ville. Et il faut comprendre que Séville est une ville en la que se combina le Mediterranean et l'Atlantique. C'est une culture avec certaines différences en relation à ce contexte Mediterranean, que, d'autre part, a la ville de Séville a un aspecte universal, parce que c'est la grande ville du développement de l'Amérique, et c'est une capitale de beaucoup d'importance, du renouis, et que, avec le temps, il s'est en une ville provinciale, en la que, sin embargo, existen esos destellos de creación de grupos de artistes que han sido significativos en la escena nacional en España y que, bueno, no han tenido probablemente siempre la proyección internacional que hayan tenido otros. Le que presento aquí es un trabajo que está muy conectado con los trabajos en los que hablo de los tópicos y los estereotipos de Andalucía y, por otro lado, trabajo un poco sobre la idea del artista, del artista como persona que produce cosas y, en cierto modo, crea fetiches. Entonces, esta obra es una documentación de una acción en la que yo me cortaba un trozo de mi camisa de trabajo y la recortaba a modo de los relicarios que usaba la religión. Y yo vendía un trozo de mi camisa de trabajo con mi fotografía. El título llegó en parte porque íbamos a hablar de una ciudad en la que la connotación primera, no siempre la primera, pero sí una de las más habituales que viene a la cabeza, es la ciudad de la fiesta, la alegría y tal. La fiesta, la fiesta, por decirlo de alguna manera, flamenca, la fiesta en la que se canta y baila, hay un momento concreto, que es el momento final, que se llama fin de fiesta, obviamente la palabra lo significa. Es también un momento álgido, un momento en el que la fiesta sube el nivel hasta un punto de mayor brillantez. Y en relación al momento que vivía la generación, y por una connotación también positiva, la generación mía, me refiero a la generación de artistas, creo que por relación al contexto del periodo anterior y a lo que estamos viviendo, es un momento que yo lo entiendo que significativamente podía encajar con el proceso actual que tiene la ciudad, en el que hay una situación complicada, derivada en parte de la crisis, pero también, como dice un amigo mío que está aquí en la exposición, Patricio Cabrera, nosotros hemos vivido siempre en la crisis, tenemos una percepción de la crisis mucho más, muy diferente de aquel que, como que aquel que no tuvo tanto, nunca sufre la pérdida, porque tiene menos que perder. Y esa situación es probable también que haya endurecido un poco el carácter de los artistas allí, que realmente trabajan por muy escasos de beneficios, porque el mercado del arte es pequeño. En las situaciones difíciles, como los artistas, y eso, es verdad que no es el motor de la exposición, pero también ha participado, porque es terrible de ver a los artistas de esta calidad, con todo lo que ellos han hecho, en un desierto institucional, hoy en día, con el mercado o no, que son conjunturas puntuales, es el desinterés o la falta, digamos, de un contorno de interés hacia la cultura. Y el mercado que tiene una especie de plat, muy poco. Un artista que se llama Juan Carlos López, es el traje de esa foto y la vida. Un artista que se llama Videoclub, y quiénustra el, y él, él a... cómo se dice Rodolfo... él a filmé, él a filmé, en una videoclub, una videoclub en un quartier el más margeno a esa ciudad. C'est le Salas 13000 Vivienda, c'est le quartier que vous pouvez voir ici, dans la photo. Et dans le Vidéoclub, il demande des gens qui vont au Vidéoclub, qui racontent les histoires par rapport au film qu'ils ont. Et c'est très drôle, comment ses intérêts racontent le film, c'est très drôle. Aussi, c'est par rapport à ça, l'endroit et un peu les gens. C'est les deux, les quartiers et les deux. Oui, braves gens, critiques à CERN, aiguisons donc le regard. L'humour est aux aguets dans l'herbe, du chant immense des arts. Ça, c'est l'installation qu'on a faite pour l'exposition. C'est l'installation, surtout faite avec des vivelots, des objets qui appartiennent à la collection des rêves. Et vous pouvez trouver là des portraits de beaucoup d'artistes qui sont dans l'expo, que j'ai fait dans l'année 92, par la même exposition qu'Inazio Tobar a fait, le dessin. Et j'ai fait ce travail, ils sont des portraits de mes amis, comme j'ai à l'estil de... Et l'idée que j'avais, c'est d'avoir un portrait de mes amis qu'on peut voir. Lequel on peut voir. Et finalement, je sais seulement d'un ami qui a fait tout, à vos goûts. Mais ils sont là, ce sont des... La reconstruction des bars, c'est bien sûr que c'est une reconstruction faite, comme avec le moyen qu'on a trouvé. Mais par rapport au système de l'humour, on a subi la façon à décorer un ancien bar de la ville, qui s'appelait le Joven Costalero. C'est un type de bar typique de la ville. C'est le bar qui est un mélange de culture entre un espace du bar, la foire et la semaine sainte, tout ensemble. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme la ville. Et dans ce bar, le bar Joven Costalero, qui a disparu dans l'année 82, et tout était rempli avec le papel d'aluminium, avec des images de vierges, des peintures d'affissionnaires, d'affissionnaires, de tout. C'est tout, tout ensemble. Et là, c'est seulement un... Vous trouverez un mois, quand j'avais 100 années. En moitié de l'affaire. Voilà, à voir, c'est caché comme ça. Un gros González parle de ses vies, c'est son point de vue, c'est tout. On n'a pas la prétention que ce soit la définition définitive, la démonstration, la description définitive de ce lieu. Bienvenue, visiteurs, bienvenue, corps et âme, remplissons dans tous nos yeux des trésors du Miam.